Le titre du message que j'ai aujourd'hui, c'est « Le pouvoir de la volonté ». Je vais prêcher sur ce sujet. Et chacun d'entre nous, en tant qu'êtres humains, nous avons un pouvoir. Tous, que tu sois né dans une famille riche, dans une famille pauvre, une famille chrétienne ou pas chrétienne du tout, athée, Dieu t'a donné un pouvoir, Dieu t'a donné une puissance. Et ce pouvoir, c'est le pouvoir de la volonté. Amen. Donc nous allons voir tout d'abord, nous allons décrire ce qu'est la volonté en général, puis ce que je veux, en d'autres termes, ce qu'est ma volonté, d'où vient-elle, est-elle un obstacle au plan de Dieu pour ma vie, ou au contraire, est-elle déterminante pour l'accomplissement du plan de Dieu dans ma vie ? Et pour finir, nous allons parler de quelque chose qui est exceptionnel, c'est la volonté de Dieu pour ma vie. Amen. Donc tout d'abord, la description de la volonté. Qu'est-ce que la volonté selon le dictionnaire ? La volonté, c'est la faculté de déterminer librement, et j'aime bien ça, librement. Ces actes en fonction de motifs rationnels, c'est le pouvoir de faire ou de ne pas faire quelque chose. C'est aussi dans un autre niveau, une autre nuance, qui dit, c'est une disposition de caractère qui porte à prendre des décisions avec fermeté, et à les conduire à leur terme sans faiblesse, en surmontant tous les obstacles. Faculté de déterminer librement. Nous sommes des êtres libres. Et la plus grande puissance de l'homme, comme j'aime bien dire, c'est le choix. La plus grande puissance de Dieu, c'est l'amour. La plus grande puissance de l'homme, c'est le choix. Et la plus grande puissance du diable, c'est le mensonge. Donc on va se concentrer sur la plus grande puissance que Dieu nous a donnée. Cette puissance du choix, cette puissance de mettre notre volonté en action pour des choses qui comptent. Parce que nous pouvons mettre notre volonté en action pour des choses qui ne comptent pas. C'est ça la particularité de notre volonté. Nous pouvons utiliser notre volonté pour la vie, mais Dieu aussi nous a donné cette capacité d'utiliser notre volonté pour la mort, pour des choses de mort. Donc nous sommes responsables de ce que nous faisons avec notre volonté. Faculté de déterminer librement ses actes en fonction de motifs rationnels. Le pouvoir de faire ou le pouvoir de ne pas faire quelque chose. Chacun d'entre nous, nous avons cette capacité, ce pouvoir de faire ou de ne pas faire. Dieu nous a donné ce don, nous a donné cette capacité. Même le diable n'a aucun pouvoir, si ce n'est celui que tu lui donnes. Le diable ne peut pas t'obliger à faire quelque chose. Si tu ne lui donnes pas cette autorisation dans ta vie. Dieu lui-même ne peut pas t'obliger à faire quelque chose. Parce qu'il t'a donné cette liberté, il t'a donné ce pouvoir. Donc la responsabilité revient à qui ? A moi. Amen. Donc nous voyons ici plusieurs nuances de ce qu'est la volonté. Elle peut tout d'abord évoquer l'un des dons les plus puissants que Dieu nous a donné en tant qu'être humain. Comme je le disais tout à l'heure, c'est la puissance du choix. Ta volonté va être le moteur qui va déclencher tes choix. Ta volonté est un vrai cadeau de Dieu. Est un vrai don de Dieu. Ensuite, il y a cette nuance qui dit que la volonté peut aussi évoquer ton niveau de force ou de caractère qui sera déterminant dans ta capacité et ton pouvoir de prendre des décisions et les amener à leur terme avec une grande détermination. Quels que soient les obstacles. Vous avez déjà entendu cette chose qui dit que celui-là n'a pas beaucoup de volonté. Ou celui-là a une volonté de faire. Mais ce qui est intéressant à voir, c'est que la volonté fait partie de notre âme. Vous savez que nous sommes des êtres tripartites. Nous sommes un esprit. Nous avons une âme et nous vivons dans un corps. Et la particularité, selon Romains 12.1, c'est que nous avons cette capacité de renouveler même notre volonté. Parce que ça fait partie de notre âme. Romains 12.1 dit « Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Ensuite, il est dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Nous avons ce pouvoir de renouveler chaque partie de notre âme, y compris notre volonté. Donc peut-être que tes amis, tes proches, tes professeurs, tes parents, ou je ne sais qui, t'ont dit que tu n'avais pas beaucoup de volonté. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux renouveler cette partie de ton caractère et avoir une volonté de faire. Donc tu as cette capacité et cette faculté d'améliorer ta façon de penser. Et la question c'est « Que veux-tu ? Qu'est-ce que tu désires ? Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu désires ? » Je crois que nos pensées vont influencer nos émotions. Et nos émotions, quand elles sont bien interprétées, vont influencer notre volonté. Et notre volonté va nous aider à choisir ce qui est important pour nous sur le moment. Hello ? Donc suivez-moi bien. Restez avec moi. Ma volonté va être influencée par deux tendances. J'ai une volonté à deux niveaux. La première tendance, je vais vouloir avoir un résultat immédiat. Donc il y a quelque chose qui va se présenter à moi. Et je vais vouloir un fruit ou un résultat immédiat. Donc par exemple, il y a ce gros gâteau au chocolat qui est devant moi. Et mes yeux vont dire « Je veux ça ». Donc je peux céder à ce premier niveau de volonté. Et être guidé un peu par mes instincts, par la chair, pour être chrétien. Mais voilà, je peux céder à mes instincts. Donc les instincts en soi ne sont pas mauvais. Mais ce qui est mauvais, c'est si je ne contrôle pas ces instincts. Le fait de manger tous les jours, c'est légitime. Le fait de boire tous les jours, de l'eau, c'est légitime. Une bière de temps en temps aussi. Trois litres de bière, voilà. Donc je peux être influencé par cette première tendance. Mais il y a une deuxième tendance où ma volonté va pouvoir être influencée. C'est de vouloir porter du fruit qui demeure. De vouloir porter du fruit qui va construire quelque chose dans ma vie. Car je réalise que je vais quelque part. Hello ? Je réalise que je veux faire quelque chose de ma vie. Je réalise que ma vie est importante. Je réalise que la vie que Dieu m'a donnée est la chose la plus importante. Et je réalise que je ne veux pas faire n'importe quoi avec ma vie. Donc quand il y a quelque chose qui va se présenter devant moi, je ne vais pas choisir selon mon instinct. Mais je veux choisir selon ce que je veux faire de ma vie. Selon ce qui est important pour moi. Amen. Donc quand il y a quelque chose qui se présente devant moi, qu'est-ce qui est important pour moi ? Comment je vais utiliser ma volonté ? Est-ce que je vais utiliser ma volonté pour un instinct et une récompense immédiate ? Ou est-ce que je vais utiliser cette volonté pour construire quelque chose ? Et je construis quelque chose. Et j'espère que toi aussi. J'espère que tu vas quelque part. Deuxième tendance niveau, je désire un résultat qui va porter du fruit sur le long terme. Et un fruit qui demeure. Et je réalise que je construis quelque chose et que je veux quelque part. Et que je fais quelque chose avec ma vie. Et comme nous le voyons dans ces moments particuliers que nous traversons, la vie est très précieuse. Très précieuse. Et de temps en temps, on oublie que notre vie est tellement précieuse. Mais tellement fragile aussi. Et c'est le don le plus précieux que Dieu nous a donné. C'est pour ça que nous ne pouvons pas nous permettre de faire n'importe quoi. Et je veux que ma vie compte pour quelque chose. Avant que je quitte cette terre. Et toi ? Il nous faut réaliser que ce don de Dieu, ce cadeau que Dieu a fait à l'être humain est la chose la plus puissante que nous ayons. Car nous devenons et nous récoltons ce que nous voulons réellement. Vous voulez que je répète ? Nous devenons et nous récoltons ce que nous voulons réellement. De quelle façon utilises-tu ta volonté ? Est-ce que tu utilises ta volonté pour avoir toujours quelque chose du premier niveau ? Qui va te satisfaire, satisfaire tes instincts ? Ou est-ce que tu utilises ta volonté pour avoir quelque chose du deuxième niveau ? Qui va bâtir et construire ta vie ? As-tu utilisé ta volonté pour un résultat immédiat, instantané ? Pour avoir un fruit instantané ? Ou as-tu utilisé ta volonté pour avoir un fruit qui demeure sur le long terme ? Hello ? Et nous pouvons voir que cette tendance à utiliser notre volonté se vérifie dans tous les domaines de notre vie. Dans le domaine spirituel, émotionnel, physique, financier. A chaque fois, nous avons ces deux niveaux d'utiliser notre volonté. Nous ne pouvons pas choisir les circonstances de la vie, mais nous pouvons choisir la façon dont nous allons réagir en face de ces circonstances. Hello ? Il y a des choses qu'on ne veut pas choisir dans la vie, qui nous arrivent et qu'on subit. Mais on peut choisir la façon dont on va réagir face à ces circonstances. Et vous connaissez l'histoire de ces deux jumeaux, qui sont nés dans une famille très dysfonctionnelle, où le père était un alcoolique invétéré, qui frappait la mère, les enfants, et tout ce qui bougeait dans la maison. Le gars, il arrivait chez lui, il était toujours déchiré par l'alcool, ce qui fait que dans la maison, c'était l'enfer. Il y a deux jumeaux qui ont grandi dans cette ambiance, et un des jumeaux est devenu un super délinquant, on peut imaginer, dans une telle ambiance. Il faisait des séjours en prison, et au bout de quelques années, à l'âge de 35 ans, c'était fini pour lui. Tandis que l'autre jumeau, il est devenu maire de sa ville. Il a commencé à faire du bien autour de lui. Et quand on a posé la question à ces deux jumeaux, dans le courant de sa vie, au premier jumeau, avant sa mort, bien sûr, on lui a demandé « Mais comment ça se fait que tu es devenu ce que tu es devenu ? » Il dit « C'est la faute de mon père. » Parce que mon père était un homme violent, un homme qui buvait, et le résultat, c'est de la faute de mon père. Si je suis dans cet état-là. On a posé la question au deuxième jumeau, on a dit « Mais comment ça se fait, toi, contrairement à ton frère, tu n'es pas devenu un délinquant et tu n'es pas addict à l'alcool, etc. » Il a dit « C'est de la faute de mon père. » C'est parce que je ne voulais pas devenir ce que lui est devenu. Les mêmes circonstances, mais avec un choix différent. Avec le pouvoir d'utiliser sa volonté, soit pour la destruction, soit pour te construire. Les circonstances, ce ne sont pas les circonstances qui dictent la personne que tu vas devenir. Amen. C'est toi. C'est la puissance de ta volonté. C'est ce que tu veux vraiment. Qu'est-ce que tu veux vraiment ? Est-ce que tu veux devenir une victime en disant « C'est de la faute de tout le monde » ou est-ce que tu veux faire quelque chose de ta vie en te levant, en te battant et en utilisant ta volonté pour construire quelque chose. Amen. Soit tu as le pouvoir d'utiliser ta volonté pour un bien immédiat. Le fait, par exemple, de prendre une bouteille lorsqu'on vit dans un climat où tu as de la violence et de dire « Ok, je vais me saouler pour oublier, pour apaiser mes douleurs, apaiser ma souffrance » Donc, avoir un résultat immédiat et quand tu te prends une bonne cuite, pour parler église, dans un autre contexte j'aurais dit autre chose, une bonne cuite, « Ok, il y a un résultat immédiat. Mais quand tu as fini et que tu es réveillé de ta cuite, le problème est toujours là. » Pourquoi ne pas prendre cette volonté pour dire « Ok, je renonce à cette bouteille et je veux construire quelque chose. Je renonce à cette addiction et je veux construire quelque chose. » Notre volonté a le pouvoir d'avoir des effets, d'avoir un gain immédiat ou de construire quelque chose. Par exemple, quand j'étais enfant et que mes parents me disaient que je devais être sérieux, que je dois travailler à l'école pour avoir une bonne situation et pour que je fasse partie de ces personnes qui sont recherchées pour un travail et non pas des personnes qui recherchent un travail. Qu'est-ce qui se passait dans ma tête d'enfant et dans la tête de la plupart des enfants ? Moi, je voulais aller jouer avec mes copains parce que c'était un effet immédiat. Je voulais utiliser mon temps pour aller jouer avec mes potes parce que c'était mieux. Je ne réalisais pas que le fait d'investir dans les études, d'investir dans la discipline, ça va faire quelqu'un qui sera recherché pour un travail et non pas quelqu'un qui sera à la recherche constante d'un emploi. Hello ? C'est la même volonté, mais utilisée différemment. Hello ? La même puissance, mais utilisée dans un but différent. Autre exemple. Prenons le cas, par exemple, où tu étais un adolescent et que ton rêve, c'était de devenir un sportif de haut niveau. Et si tu veux vraiment être un adolescent et atteindre ce rêve, tu ne dois pas aller chez McDo tous les jours. Tu dois t'entraîner tous les jours plus que tous les autres, donc tu dois avoir un certain régime. Donc tu dois vraiment faire en sorte que ta qualité de vie sera une qualité de sacrifice par rapport à tous les autres adolescents qui vont se coucher à pas d'heure, qui vont manger n'importe quoi, qui vont boire n'importe quoi, qui vont aller à toutes les fêtes, à tous les anniversaires qu'il y a. Et toi, tu as un but. Ton but, c'est d'être un sportif de haut niveau. Donc tu vas faire des sacrifices. Tu vas t'imposer toutes sortes de disciplines. Et ça, c'est ta volonté qui va le faire. Tu vas mettre ta volonté au service de la personne que tu veux devenir. Et pas au service de tes instincts. Hello ? Tu ne vas pas être comme Esaü. Esaü qui a vendu son droit d'hénais pour un plat de lentilles. Tu te rends compte ? Qu'est-ce qu'a fait Esaü ? Donc Jacob, il a fait un deal un peu pas très sympa. Il a utilisé une faiblesse d'Esaü. Il a dit, ok, je te fais ce plat de lentilles si tu me vends ton droit d'hénais. Et qu'est-ce qu'a vu Esaü ? Esaü, il a vu son instinct. Et il a choisi ce plat de lentilles. Ah, ce bon plat de lentilles. Cette récompense immédiate. Sans réaliser qu'il était en train de perdre son héritage. Et la Bible dit que c'était tellement grave aux yeux de Dieu que Dieu a dit, j'ai haï Esaü. Avec quoi tu vas utiliser ta volonté ? Est-ce que tu vas utiliser ta volonté pour un bienfait immédiat ? Ou est-ce que tu vas utiliser ta volonté pour construire quelque chose ? Pour faire quelque chose avec ta vie ? Et c'est exactement la même volonté. Hello ? La volonté et la puissance que tu mets pour obéir à cette tentation immédiate, c'est la même puissance que tu mets pour résister à cette tentation. Ouh là là ! Ça va ? Autre domaine qui peut paraître d'une importance moindre. Le domaine de, comment dirais-je, de ma forme physique. Et c'est vrai que ça peut paraître, bon, nous on est chrétien, rempli du Saint-Esprit, pentecôtiste, charismatique, prophétique, alléluia, gloire à Dieu. Et je cite la parole de Dieu comme une mitraillette avec tous les versets. Et je ne prends pas soin de mon corps. Donc je peux être très fort dans le domaine spirituel. Je peux être très fort, même en renouvelant mon âme pour faire les bonnes choses. mais faible au niveau de mon physique et négliger mon corps. Et ça aussi, j'utilise ma volonté. J'utilise ma volonté pour manger n'importe comment. Et j'utilise aussi ma volonté pour manger de façon équilibrée. J'utilise ma volonté pour passer 5 heures devant la télé. Et j'utilise aussi ma volonté pour passer du temps pour grandir. Pour faire grandir les compétences et les dons et les talents que Dieu a mis en moi. C'est la même volonté que j'utilise. Hello ? J'utilise la même volonté pour me vautrer dans le canapé avec des chips et des pop-corns. Ou pour commencer à faire des pompes d'une façon régulière. De l'exercice d'une façon régulière. Et prendre soin de mon corps. En réalisant que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Et que si je veux aller loin, je dois prendre soin de mon corps. Bon Jean-Pierre, t'es sympa. Mais je ne suis pas venu ce matin pour que tu me dises qu'il faut que je fasse ça. Qu'il faut que je fasse ci. Ça c'est des choses que je sais. Tu prêches à un converti. Je sais qu'il faut que je dorme au moins 7 heures par nuit. Je sais qu'il faut que je mange équilibré. Je sais qu'il faut que je fasse du sport. Je sais qu'il faut que je prie. Je sais qu'il faut que je lise ma Bible. Je sais qu'il ne faut pas que je dise du mal de mon frère, de ma sœur. Je sais qu'il ne faut même pas que je dise du mal de mon pasteur. Ça je le sais. Tu prêches à un converti. Ok, tu le sais, mais pourquoi tu ne le fais pas ? Alors je vais vous donner une clé. Combien d'entre vous, lorsque vous entendez un tel message, vous vous dites, ok, il faut que je fasse ça. Ne levez pas la main s'il vous plaît. Ne levez pas la main. Je ne vais pas vous mettre mal à l'aise. Ok, maintenant il faut que je fasse ça. Ok, à partir de maintenant il faut que je fasse ça. Ou il faut que je ne fasse pas ça. Mais en fin de compte, ça, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Tant que tu te diras, il faut que je fasse, ou il faut que je ne fasse pas, tu seras dans le domaine de la personne qui va alimenter ce qu'on appelle la procrastination. Je vais faire ça, mais demain. Et demain n'arrive jamais. Alors comment faire ? Je suis heureux que tu me posais la question. Quel est le moyen, ou tout au moins quel est le point de départ qui va m'aider à utiliser ce pouvoir de ma volonté pour déclencher un vrai changement ? Un réel changement. Alors je vais vous inviter à prendre Deutéronome, chapitre 11, verset 15. Et c'est tellement simple qu'on peut passer à côté. Vous savez, le Seigneur, il ne fait pas des choses compliquées pour nous. Il a dit, je t'ai donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Amen. Et des fois, nous passons à côté des choses les plus simples. Donc encore une fois, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Oh, il ne faut pas que je mange ce gâteau. Ça ne marche pas. Ok ? Alors je vais te montrer quelque chose qui marche. L'Éternel, ton Dieu, enfin, Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et de ta portée. Donc ce conseil que je vais te donner aujourd'hui n'est pas au-dessus de tes forces, n'est pas au-dessus de ta portée. Deutéronome, chapitre 30, pardon. Chapitre 30, 11 à 15. Je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la façon dont j'ai lu et ce qui est au tableau. 30, verset 11 à 15. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises Qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher ? Qui le fera entendre afin que nous le mettions en pratique ? Donc ce n'est pas quelque chose que tu dois aller chercher dans le ciel. Ok ? Il n'est pas non plus de l'autre côté de la mer pour que tu dises Qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et qui l'ira chercher pour nous le faire entendre afin que nous le mettions en pratique ? Donc voilà, ce n'est pas quelque chose d'inatteignable en d'autres termes. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi dans ta bouche On ne peut pas faire plus près, hein ? Et dans ton cœur afin que tu la mettes en pratique Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Donc Deutéronome, chapitre 30, verset 19, nous dit Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction Qu'est-ce que tu dois faire ? Choisis Choisis la vie Lorsqu'il y a devant toi la vie et la mort La malédiction et la bénédiction Qu'est-ce que tu dois faire ? Utiliser ta volonté et choisir Choisis la vie Ce n'est pas quelque chose de compliqué C'est quelque chose qui est près de toi Dans ta bouche et dans ton cœur Donc tu ne dois pas dire dans ta pensée Oh, il faut que je fasse ci ou il ne faut pas que je fasse ça Non, tu dois dire Je choisis de faire ça Je choisis d'être un bon mari Je crois dans mon cœur Je le dis avec ma bouche Je choisis d'être une bonne épouse Je crois dans mon cœur et je le dis avec ma bouche Et quand je le dis avec ma bouche, ça déclenche quelque chose Ça déclenche une action Mais tant que je dis il faut que je fasse Ou il faut que je ne fasse pas Ça déclenche rien du tout Simplement de la culpabilité Et de la procrastination Mais quand tu dis je choisis Voilà Voilà ce que je choisis Non seulement je le choisis mais je l'écris J'écris et je prophétise sur ma vie la personne que je veux devenir Amen Voilà je veux Je choisis de commencer à faire du sport Donc je dis à partir de lundi Pas je vais faire du sport demain ou un jour Non A partir de lundi je choisis de faire du sport Pour pouvoir prendre soin de ce temple que le Seigneur m'a donné Je choisis de manger équilibré Donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire une action Je vais faire une liste de courses Et je vais mettre des produits qui sont bénéfiques à mon corps Donc je choisis de faire une liste de courses Et d'enlever tous les sneakers Tous les Coca-Cola Toutes les chips Et de mettre des brocolis Des choux de Bruxelles Des pommes Des oranges Amen Ça je peux choisir Je peux faire une action Je dis pas il faut que je fasse un jour Non 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 tu choisis Tu choisis et tu mets ton choix en action En écrit La personne que tu veux devenir Amen C'est pas une chose inatteignable C'est une chose qui est dans ton coeur et dans ta bouche La vie et la mort sont au pouvoir de la bouche De la langue Qu'est-ce que tu dis de toi ? Qu'est-ce que tu proclames sur toi ? Comment tu utilises-tu ta volonté ? Est-ce que tu utilises ta volonté pour vivre de façon instinctive ? Ou est-ce que tu utilises ta volonté pour construire quelque chose ? Pour aller plus loin avec le Seigneur Et pour faire sa volonté Et je vais vous montrer une voie encore plus excellente Et vous savez chaque nuanche, chaque voie de la volonté Demande à un prix à payer Et demande un effort Le premier niveau de volonté ne demande aucun effort Voilà c'est instinctif Tu es comme un animal Et tu vis à l'instinct Le deuxième niveau de volonté Tu n'as pas besoin d'être croyant Pour utiliser ce deuxième niveau de volonté Tu peux vouloir être le plus riche du monde Et Dieu t'a donné cette capacité Et cette volonté de pouvoir atteindre ce but Maintenant il y a le troisième niveau de volonté C'est la volonté de Dieu Pour ma vie Et là ça demande encore un effort Un peu plus important Ça demande à ce que tu payes un prix un peu plus important Que le deuxième niveau de volonté C'est que tu veux faire de ta vie quelque chose Non pas pour toi-même Mais pour la gloire de Dieu Et que ta vie soit une réponse A l'amour Et au sacrifice de Jésus pour toi sur la croix Seigneur qu'est-ce que tu veux que je fasse Qu'est-ce que tu veux que je devienne Je veux faire ta volonté Et être comme Jésus dans le jardin de Gethsemane Qui même quand c'était dur Même quand il savait qu'il allait souffrir Cette souffrance qu'il allait souffrir Ce sacrifice qu'il allait vivre Mais il regardait à la récompense Il regardait à l'impact qu'il allait avoir sur ta vie Sur ma vie Et il savait que c'était le seul chemin Pour que sa vie compte pour quelque chose Pour que sa vie ait un impact sur l'éternité Et Dieu veut que ta vie ait un impact sur l'éternité Pas seulement la tienne Mais des personnes qui t'entourent Des personnes qui sont sous ton Sur ta zone d'influence Et pour ça tu dois être capable de dire Seigneur non pas ma volonté Mais ta volonté Que ta volonté soit faite Non seulement je veux faire en sorte que Que ma vie compte pour quelque chose Mais je veux que ma vie glorifie ton nom Seigneur Quel que soit le prix Et à chaque fois il y a un prix Mais ce qui est bien aussi avec le prix C'est que plus tu payes le prix Plus la récompense est grande Amen Levez-vous dans la présence de Dieu Je vous demandais aux équipiers de prière De venir me rejoindre Et ce message a parlé certainement à beaucoup d'entre vous Et si tu décides aujourd'hui Si tu choisis De décider de couper la tête À certaines forteresses Tu dis aujourd'hui je choisis de finir avec cette addiction Et tu veux qu'on prie avec toi Avec cette mauvaise habitude Aujourd'hui je vais faire un acte Je choisis de me débarrasser de cette mauvaise habitude Je choisis de me débarrasser de Ça peut être n'importe quoi L'alcool La drogue La cigarette La pornographie Parce que je sais que ça a quelque chose De destructeur dans ma vie Et que ça vole ma vie Ça vole ce que le Seigneur Ce pourquoi le Seigneur m'a mis sur cette terre Donc on va prier avec toi Pour qu'aujourd'hui tu places un acte Et que tu choisisses D'utiliser ta volonté Pour faire quelque chose de bien pour le Seigneur Amen Donc je te demandais de t'approcher On va prier avec toi Et si tu as besoin de prière aussi Pour n'importe quel domaine Tu peux aussi venir Et on va prier avec toi Alléluia Sous-titres par Jérémy Diaz